coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau message flash on y va d'accord une situation voyez pour certains où là il y a quelqu'un qui va tenter sa chance on a une personne en réalité tu vois qui bon allez je fais un pas on verra ce que ça donne de la communication on parle réellement pour moi d'une situation voyez où je me suis promis en fait je me suis promis de le faire je me suis promis de te parler je me suis promis tu vois comme de te contacter donc je le fais en fait on a une personne en réalité tu vois qui veut te montrer qu'elle n'a qu'une seule parole une personne qui fait pas les choses juste pour faire plus qu'il dit pas les choses tu vois juste pour faire c'est je t'ai dit que j'allais le faire donc du coup ben je le fais c'est c'est une évidence en fait je sais même pas pourquoi ouais c'est dans la tête de cette personne c'est très clair ce qu'elle fait ou en tout cas ce qu'elle s'apprête à faire dans la confiance dans la puissance on a les promesses ouais on est une personne tu vois qui a pu te faire une promesse il ya un petit temps quand même d'accord une personne en réalité qui je t'ai dit que je vais faire t'inquiète quand j'arrive à destination ici là tu vois ça peut être ça aussi t'inquiète quand j'arrive à destination je te passe un coup de feu t'inquiète quand les choses se mettent en place de mon côté ou en tout cas quand ma situation s'améliore je te passe un coup de fil on est une personne qui a dit les choses voyez comme c'est quelqu'un qui a l'impression en réalité que tu ne l'as pas cru ou ouais tu l'as pas cru quand elle t'a dit ça alors on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est une personne qui a pu douter mais on a quand même une personne je vais rester sur m'annoncer j'ai dit que je vais le faire alors éventuellement je sais peut-être que j'ai tardé tu vois la situation elle a pu te mettre dans des états pas possibles vous étiez censé vous voir il y en a une personne en réalité tu vois qui a pu repousser les choses un rendez-vous retardé ou un rendez-vous annulé c'était ça la base de la situation quelqu'un qui n'était pas bien une personne qui n'était pas dans son assiette une personne qui en réalité c'était galère de son côté mais là c'est une personne qui pourra te le verbaliser on a juste une personne tu vois qui a un peu peur de se présenter à toi parce que je sais que j'ai tardé en fait je sais que j'aurais pu t'expliquer les choses pour certains peut-être que vous n'avez même pas eu d'explication quand la personne elle a annulé le rendez-vous c'est c'est une personne qui c'est off tu vois c'était le jour et la nuit elle t'a fait passer dans la nuit complète quoi si c'est enfin on a une personne qui s'en rend compte j'ai dit que j'ai quand j'irai mieux je t'appelle quand je me sens bien je le fais inquiète pas je vais le faire et on a une personne qui le fait là donc on a vraiment quelqu'un voyez qui sait en réalité qu'elle devrait pas tu sais comme avoir peur de se présenter à toi on a une personne qui sait de toutes les façons qu'elle peut tout dire qu'elle peut tout partager mais le truc c'est que je sais que tu peux très vite être dans la peine pour moi aussi si tu sais en réalité ce que j'ai pu traverser ça risque de te mettre mal si tu sais en réalité que la situation elle s'est améliorée mais peut-être pas j'ai envie de dire comme toi tu le penses je sais en réalité que ça peut te faire du mal on a quelqu'un qui a déjà vu que vous étiez une personne sensible que vous êtes une personne plus vous voyez qui je sais que tu auras envie de me sauver en fait je sais que tu peux te rendre malade en réalité pour me permettre à moi d'être bien tu vois je suis pas bien mais je reste dans mon coin et puis du coup du moment où je me sens mieux du moment où les choses tu vois prennent une tournure un peu plus intéressante pour moi à ce moment là on est une personne qui ne veut surtout pas on va dire comme te partager ses mauvaises énergies ou ses mauvaises pensées pour elle c'est une façon de te préserver pour toi c'est vraiment le côté où tu as l'impression que peut-être on n'a pas besoin de toi vous avez deux façons vous voyez très opposées de fonctionner si c'est toi t'es pas bien peut-être que tu vas le verbaliser que tu voudras chercher des solutions avec l'autre mais on a comme quelqu'un qui se sent responsable limite c'est ce serait à moi de prendre soin de toi et je ne suis pas en mesure de le faire ce serait à moi en réalité t'apporter un plus et je suis pas en mesure de le faire et je suis gêné tu vois comme à l'idée que tu as envie de me donner la main tu as envie de mettre des choses en place pour moi c'est enfin c'est déroutant en fait donc en réalité c'est la personne qui a l'habitude de donner la personne qui a l'habitude de sauver les autres la personne qui a l'habitude d'être présente tu es arrivé tu l'as sorti de son rôle de c'est toujours toi et tu lui montres en réalité que moi aussi je suis faire ça moi aussi je sais être présent ou je sais être présente moi aussi tu vois je sais faire le nécessaire pour les personnes que j'aime en fait la personne que je porte dans le coeur j'ai vraiment cette impression tu vois que c'est une personne qui a pris un coup en voyant fonctionner comme ça parce que jusqu'à maintenant tu vois dans ces relations c'est c'est la personne qui donne tout et tu le sais c'est la personne qui donne tout c'est la personne qui fait tout tu mets cette personne dans une position de avec moi y'a rien à faire bon et du coup cette personne elle s'est retrouvée en difficulté elle a stoppé la relation parce qu'elle ne pouvait pas te donner comme elle a donné ou comme elle donne aux autres d'habitude donc c'est une personne qui s'est sentie honteuse face à toi on a une personne tu vois qui tu sais c'est le genre de personne comme moi j'aime je compte pas par contre et c'est vrai que c'est ce mode de fonctionnement bon écoute ça peut me faire défaut parfois et toi tu mérites qu'on te donne tout en fait si j'ai rien qu'est ce que je te donne si je me sens pas bien moi à l'idée de ne rien avoir comment on peut construire quelque chose de bien ça veut montrer à cette personne que vous n'avez pas besoin vous voyez comme de milliers de millions de cadeaux en réalité que juste sa présente sa présence était déjà vous voyez énormément et je crois qu'elle a pas compris ce qui lui est arrivé elle t'a dit qu'elle revenait donc elle revient c'est tout j'espère que ça pourra vous aider vous verrez ce que vous en ferez de cette situation en attendant je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine